100% des gens qui réussissent à être en pleine santé, avoir de bonnes relations, un travail qu'ils adorent, faire la différence auprès des autres, ou qui gagnent des millions et des millions et des millions, appliquent ce principe. Et ce principe, c'est celui de savoir se redresser. L'erreur, ce n'est pas de chuter, c'est de mettre du temps à se relever. La plupart des gens mettent du temps à se relever. En clair, le grand secret, c'est d'apprendre de nos coups durs, d'apprendre de nos désillusions, d'apprendre de nos échecs. Nous voulons plus d'argent, nous voulons plus de liberté, nous voulons plus de choix. Mais la plupart des gens ne sont pas prêts à passer par les échecs, vous comprenez ? Ils ne sont pas prêts, finalement, à apprendre du terrain, à apprendre de cette recherche et développement, finalement, à apprendre de cette connaissance que nous obtenons des échecs, à apprendre ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il faut faire, mais en agissant. Vous savez, la plupart des gens vont rester dans l'enthousiasme, dans le fantasme avant un projet. Et pendant le projet, à la moindre difficulté, le moindre virage, c'est terminé. Et les gens sont enthousiastes avant le défi. Mais ce qui provoque l'enthousiasme, c'est d'affronter les défis, d'affronter la pleine mer et la tempête. D'ailleurs, j'aime bien cette citation, vous savez, de Winston Churchill qui dit que la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Moi, je traduis cela par rester engagé à 110%. Garder ce feu sacré, cette énergie, cette vaillance. Et on se redresse. On chute, on se redresse. On chute, on se redresse. L'erreur, ce n'est pas de chuter, c'est de mettre du temps à se relever. Je crois que c'est ça la définition de la vie. Sachez que ces échecs ne font que peaufiner vos actes. Les échecs, si tant est que ce soit des échecs, souvent un échec, c'est quand tu abandonnes complètement. Ça, c'est un échec, sinon c'est un résultat négatif, frustrant, décourageant, non prévu. Mais ce que le grand public appelle des échecs, c'est ce qui vient peaufiner nos actes, aiguiser notre pioche finalement, pour aller plus vite ensuite. Les échecs nous permettent d'aller plus loin, plus vite ensuite. Ils nous permettent d'être des experts de la vie. Vous savez, je crois que nous sommes à l'école de la vie et c'est un emploi à temps plein, on en a pris pour perpète. Et si on n'apprend pas, la leçon de la vie, elle se représente. Dans mes participants, je pense notamment au Week-end Spa, on a eu un homme qui s'était marié plusieurs fois avec le même type de femme avant de comprendre que ce n'était pas ce type de femme qu'il lui fallait dans sa vie. Il n'avait pas retenu la leçon. Les leçons se répètent, autant apprendre le plus rapidement possible la leçon de la vie. Parce que c'est l'école de la vie. Et en apprenant de nos erreurs, ah, ça c'est une bonne démarche, vous comprenez ? On apprend ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Mais aujourd'hui, les gens veulent semer et récolter les fruits tout de suite. Ils veulent semer et manger les fruits. Ça ne marche pas comme ça à la vraie vie. Et notamment dans l'entrepreneuriat. Vous savez, les personnes qui réussissent le mieux, dans tous les départements, employés, entrepreneurs, papa, maman, étudiants, tous les gens qui réussissent le mieux, dans tous les principaux départements de la vie, relations, santé, travail, et puis argent. Eh bien, ce sont des gens qui savent comment rebondir et se redresser rapidement. Apprendre de ces expériences douloureuses, comme des bonnes, c'est ça la vie. C'est ça la réussite.